Le mécanisme du financement, les conflits des territoires ainsi que les garanties en rapport de l'application de la présente loi. Très satisfaite par l'intervention du ministre de l'État en charge de l'aménagement du territoire, la plénière a déclaré le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en RDC recevable et l'a renvoyé à la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies dans la formation de la communication pour un examen à fond. Elle dispose d'un délai de 15 jours. Nous sommes allés vite en baisant. C'était plutôt le débat général sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Clos à l'Assemblée nationale, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a défendu avec succès l'économie générale du texte. Revenons à présent sur cet atelier présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, atelier qui s'est penché sur les efforts du gouvernement dans le maintien de la stabilité macroéconomique. C'est une revue qui permet de démontrer les efforts du gouvernement dans les maintiens de la stabilité macroéconomique. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé a ouvert ce mardi 26 octobre 2021 l'atelier des restitutions du Fonds monétaire international de cette première revue du gouvernement, soutenue par le programme Facilité élargie des crédits FEC-FMI, signé en juillet 2021 pour 1,52 milliard de dollars américains. Pour les chefs de l'exécutif national, la reprise du programme avec cette institution de Bretton Woods suspendue depuis 2012 et les résultats de la vision du chef de l'État axée sur la bonne gouvernance et le retour de la crédibilité de la République démocratique du Congo vis-à-vis des institutions internationales. Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, qui a rappelé les efforts fournés par son gouvernement dans le maintien de la stabilité macroéconomique, s'est dit confiant quant au déroulement des échanges autour de cette revue qui a permis au Fonds monétaire international d'avoir une première mission en présentiel en République démocratique du Congo durant cette période de la Covid-19. Nous avons avec satisfaction pu maximiser les recettes au-delà de ce qui était attendu au point que nous avons pu déposer une loi rectificative du budget 2021 à la hausse pour la première fois dans notre pays. Je crois qu'avec l'accompagnement du FMI, nous serons en mesure, dans le cadre de la sélection de nos réformes, des réformes structurantes, d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes assignés. Nicolas Kazadi, ministre des Finances et Revenus, sur les effets néfastes de la Covid-19, sur l'économie mondiale, y compris celle de la République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas eu raison, sur la bonne gouvernance de Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, qui, grâce à son aide vigilant, a permis l'augmentation de l'assiette fiscale, par la mobilisation des recettes domestiques, ainsi que l'augmentation des réserves d'échange, par la lutte contre la corruption et la fraude, et souhaite que ce programme triennal avec le FMI arrive à son terme. Vera Mercedes, chef de la mission du FMI, a rappelé l'objectif principal de son institution, qui est d'aider les pays à maintenir la stabilité macroéconomique, en vue de promouvoir le développement durable, avant de louer les efforts consentis par la République démocratique du Congo, dans la maîtrise de cette stabilité. Et puis, le caucus des élus du Olomami a soumis au Premier ministre les problèmes relatifs à l'énergie et aux infrastructures dans cette province. La province du Olomami a besoin d'une attention particulière pour se développer. Le caucus des élus de cette province a soumis au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, les différents problèmes qui constituent un obstacle pour son développement, parmi lesquels le manque des infrastructures et les problèmes liés à l'énergie. Il y a une station qui est terminée depuis deux ans par la CGT. Malheureusement, l'eau n'est toujours pas disponibilisée pour la consommation de la population. Et bien sûr, le problème de la route, parce qu'avec la route, ça entraîne un effet des prix. Les prix vont baisser, on va approvisionner le marché et les populations vont acheter, vont se procurer les biens d'une première nécessité à bon marché. Nous sommes bientôt au terme de l'exercice budgétaire. Depuis bientôt trois ans, les crédits qui sont souvent programmés pour le Olomami tombent souvent en annulation. Nous avons sollicité l'implication de son excellence pour que, du moins cette année, que ces crédits ne fissent en partie plus être consentis. Pour le gouverneur Ananis Kabamba, qui a conduit cette délégation, le chef de l'exécutif national a encouragé l'unité qui règne actuellement entre les élus de la province du Olomami. Kigali au Rwanda a abrité les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. Suivons cela en détail dans ce reportage de Doris Mouzotamboui. La deuxième réunion ministérielle Union africaine-Union européenne a ouvert ses portes ce matin à Kigali au Rwanda. En une journée, le ministre des Affaires étrangères, membre de l'Union africaine et l'Union européenne ont abordé les sujets de sécurité, de gouvernement et de migration ainsi que les investissements dans le domaine durable du continent sans oublier l'accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 sujet à la une de l'actualité dans le monde. Quatre discours clés ont marqué l'ouverture de cette réunion. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du pays hôte le Rwanda, a soutenu la thèse selon laquelle les deux continents doivent redéfinir le partenariat, mettre en place une commission qui s'épanchera sur l'évaluation des projets communs, aussi la création d'une gouvernance conjointe pour la transformation structurelle de l'Afrique au profit des deux continents. Madame Monique, représentante du président de la commission de l'Union africaine, a elle dit que l'Afrique compte sur l'Union européenne dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 pour faciliter l'accès aux vaccins à toute l'Afrique afin de sa réouverture au monde. Le vice-président de la commission européenne, Joseph Borrell, s'est attardé, lui, sur la pandémie à Covid-19 et le vaccin, la mise en place d'un mécanisme des ripostes à l'échelle mondiale. En sa qualité du président du conseil exécutif de l'Union africaine, Christophe Lutundula Pala, co-président de la Réunion, a tout d'abord remercié le Rwanda, pays haute de travaux, et chaque participant pour leur présence. Cette participation traduit à l'évidence l'intérêt que nos États attachent au partenariat Afrique-Europe et la détermination de leur gouvernement de le matérialiser en lui donnant un contenu réel en vue du bien-être de nos peuples respectifs. Nous devons nous en réjouir. Ce partenariat institutionnalisé est un mécanisme de rapprochement entre l'Afrique et l'Union européenne basé sur les principes d'interdépendance, de collaboration et d'intérêts mutuels. Le défi majeur a relevé aujourd'hui pour Européens et Africains de construire un partenariat durable en faveur de deux continents. Les enseignants et le gouvernement vont se retirer à partir de ce jeudi à Mbouela Lodj dans le Congo central. Selon le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, le gouvernement est prêt à toujours dialoguer jusqu'à trouver un compromis avec le syndicat pour la reprise effective des cours. Sur instruction du premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, accompagné du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bogie, et la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Amassia, a conféré avec le bon syndical de l'EPST lundi 25 octobre 2021 à l'hôtel du gouvernement. A l'occasion, Jean-Pierre Liao a annoncé le renouement du dialogue social avec le bon syndical de l'EPST dès ce jeudi 28 octobre 2021 à Mbouela Lodj dans le Congo central. Il n'y a pas d'alternative à ce dialogue-là. Dialoguer, dialoguer et encore dialoguer, sans se lasser, jusqu'à trouver des solutions à nos problèmes, à planir nos divergences et à envisager ensemble l'avenir. Satisfaits du redémarrage du dialogue social, les syndicalistes ont pris la résolution de la levée des grèves. C'est un message qui porte espoir, parce que tous les problèmes ne peuvent trouver des solutions que dans les dialogues. Nous informons aux enseignants que nous, là, maintenant, il faut faire abaisser nos armes. Le gouvernement de la République est déterminé à matérialiser la gratuité de l'enseignement, l'un des programmes phares du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo. Suite à l'incendie survenu à Pakajuma, nous sommes là à Kinshasa. Le gouverneur Jantini Ngobila et le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, sont descendus sur place. La décision du gouvernement est de rélocaliser les victimes vers le site de Langalanga. Maisons incendiées, bien calcinées, parents et enfants passant nuit à la belle étoile, sans logis, tels sont les visages sombres qu'affiche le quartier Pakajuma à Kingabwa, sous la route poids lourd dans la commune de Limité. Cet incendie a comme conséquence immédiate la multitude de sinistrés sans toits et moyens de survie. Aussitôt alerté, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga Moutuchaï, s'est rendu sur place, accompagné du gouverneur de la ville pour s'enquérir de la situation. La solution, c'est le déménagement vers le site Langalanga, tel que le dit le patron des Affaires Sociales, Modeste Moutinga Moutuchaï. Le jour où le feu s'est déclaré ici, les autorités de la République ont suivi par la télévision l'ampleur des dégâts. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici pour une solution appropriée. Et les sites Langalanga Vert Kinkole se trouvent être l'ultime solution pour votre relocalisation. Un autre incendie survenu, cette fois-ci à Mouchi. Nous sommes là dans le Main d'Ombé. Et la fondation Mouchi d'abord lance un SOS pour mettre la population à l'abri. Un samedi apocalyptique à Mouchi, en pleine journée, un vent violent accompagné des pluies torrentielles a soufflé sur plusieurs quartiers. Plusieurs domaines s'écouaient, le bilan fait état d'environ 700 maisons écroulées. Plusieurs sans-abri, heureusement, pas de perte en vie humaine. Notable de Mouchi, maître Freddy Bonzeke, lance l'appel à la solidarité. Il y a des blessés qui sont encore à l'hôpital, il y a des blessés qui sont sortis de l'hôpital. Et nous-mêmes, dans le cadre de notre fondation, nous nous organisons. D'ailleurs, nous avons lancé d'abord un appel à la solidarité nationale et à la solidarité locale aussi, pour que les uns et les autres se soutiennent. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes en train d'entrevoir, organiser certaines activités pour venir en aide aux victimes. Les dégâts de pluie ont détruit des hôpitaux, des écoles et les bureaux de la police. Nous avons été surpris par ce vent de violence. Le bâtiment de la police s'est écoulé, les documents sont trempés. La fondation Mouchi d'abord, très implantée dans la communauté, lance un message de réconfort. Inviter les autorités locales à diligenter une équipe pour identifier les vrais sinistrés, afin d'éviter tout désordre et récupération politique. Mouchi, dans le Maïndombe, est situé sur une plaine. Le dernier drame remonte à 2017, où des morts avaient été enregistrées. Sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. La ministre auprès du président de la République, Nana Manonina, s'est rendue cette fois-ci à l'Omela Jakabwaba. Après le territoire de l'Odja, Katakokombe, direction l'Omela. Toujours dans le Sankourou, où la ministre auprès du président de la République, professeur Nana Manonina Kumba, poursuivre sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Comme si tout l'Omela s'est donné rendez-vous à la place de la cité, pour écouter les messages de l'envoyé spécial du chef de l'État. En bon pédagogue, elle n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo, sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Combattance de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique du parti présidentiel, Manonina a prêché dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et la loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, au président à l'intérim du parti, Jean-Marc Kabounda Kabound, et au secrétaire général, Augustin Kabouya. Rien que quelqu'un comme jamais, Manonina Kumba a appelé les combattants à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles du moins des valeurs de paix qu'incarne les grands de la nation. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montrer à l'OMELA. La ministre après le président de la République a félicité la cellule des bases UDPS LOMELA. Elle leur a encouragé à travailler davantage en recrutant de nouveaux combattants afin que ces territoires soient totalement acquis à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. Au Conseil économique et social, le président Jean Kiwakana a présidé la plénière consacrée à la présentation du rapport des activités. Cette plénière était principalement consacrée à la présentation et adoption du rapport d'activités et de gestion de la période d'intercession par le bureau du Conseil économique et social, période allant du 2 juin au 30 septembre 2021. Dans une séance présidée par Jean-Pierre Kiwakana, le rapporteur René Ngongo a présenté les activités menées par le président et les autres membres du bureau du Conseil économique et social, celles réalisées par son administration, la gestion du patrimoine de l'institution et particulièrement la gestion financière. L'intercession, comme le nom l'indique, c'est la période entre deux sessions. Le Conseil économique tire deux sessions ordinaires chaque année. Entre juin et octobre, le début de ces sessions, pendant les quatre mois, les collègues du Conseil de la République rentrent dans leur composante, ceux des provinces rentrent en province, travaillent et récoltent des éléments qui viennent présenter dans les rapports d'intercession, mais aussi contribuent à la finalisation des avis. Aussi, ce rapport revient sur les différentes réunions organisées par le bureau, les conférences des présidents, les activités de commission permanente, les aspects communicationnels, ainsi que la contribution des différents services du secrétariat général. Après discussion et débat, ce rapport a été adopté par l'Assemblée générale. La République démocratique du Congo, à travers son initiative pour la transparence dans les industries extractives étiées, s'active pour améliorer la qualité de gestion de la redevance minière au niveau des entités territoriales décentralisées. Pégui Moukouda ne s'en parle. Les non-encadréments et le partage de la redevance minière au profit des entités territoriales décentralisées posent plusieurs difficultés depuis son instauration après la revision des codes miniers en RDC. Pour remédier à cette situation, les secrétariats techniques de l'ITRDC et les parties prenantes ont organisé un atelier sur la gestion des quotités de la redevance minière. Ce projet d'arrêté doit être accompagné par les mesures d'application complémentaires, donc des directives claires sur comment les provinces et les étudiants doivent gérer ces fonds. Il y a beaucoup de conflits à ce jour. Et puis il y a beaucoup de textes qui sont contre la loi même, qui sont appliqués soit dans les provinces ou dans les étudiants. Nous devons faire en sorte que le développement durable s'installe dans nos communautés à partir de maintenant. A noter que c'est avec l'appui technique et financier de l'USAID et du consortium Makuta Hia Mandeléo que le secrétariat technique de l'ITRDC a organisé cet atelier pour amener les parties prenantes à amender, si nécessaire, le projet d'arrêté revue et adopter une version finale à soumettre au gouvernement. La coopération scientifique entre la République démocratique du Congo et le Japon au centre des échanges entre le ministre de Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Mpandakabango, avec l'ambassadeur du Japon en RDC, leur entretien a tourné autour de l'appui et l'accompagnement de l'AGK au Centre national de télédétection Sainte-en-Cycle. La viabilité du Centre national de télédétection figure parmi les priorités du programme d'action du gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique. Le ministre José Mpandakabango se bat pour que le CNT soit doté des équipements dans le satellite. Mais avant que ces équipements n'arrivent, le gouvernement congolais doit disposer des locaux pour le CNT, conditions posées par les Japonais. Le ministre de Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Mpandakabango, s'explique. Le Centre national de télédétection avait bénéficié d'un renforcement des capacités qui constitue les retombées de la visite de son Excellence Félix-Antoine-Cycle de Chilombo, président de la République, chef de l'État au Japon. Il y avait des conditions qui ont été posées et parmi les conditions, il y avait le renforcement des capacités. Les experts sont venus pour donner cette capacité aux Congolais dans tout ce qui est télédétection. Nous avons procédé à une évaluation. Parmi les exigences, le gouvernement doit mettre à la disposition des centres nationaux de télédétection des locaux pour que les matériels consistants qui sont au Japon, retombés de la coopération du président de la République, puissent venir au pays. La dotation de la République démocratique du Congo d'un satellite d'observation est le combat que mène Josem Pandakabangou. Récemment en Belgique, il avait évoqué cette question avec l'Agence spatiale européenne, mais aussi avec son partenaire de Spacbel. Élection du gouverneur au Kasseï oriental. Le quota de l'UE de paix se dit favorable à ce poste. Regardez. Sont des gouverneurs dans les provinces à problème. Fixé au 3 décembre 2021, la réception des candidatures lancées par la Commission électorale nationale indépendante, les états-majors s'activent et affûtent déjà leurs armes. Le rassemblement des démocrates fascistes, RDEF, fixe l'opinion quant au choix du futur gouverneur. Je suis ici pour vous dire la vérité. Le poste du gouverneur du Kasseï oriental revient à l'UE de paix. N'est-ce pas vrai ? À l'Assemblée provinciale du Kasseï oriental, l'UE de paix compte 11 députés sur 22, hormis ceux que l'on a coptés. N'a-t-elle pas une majorité ? C'est pourquoi l'UE de paix a droit d'éprendre le gouverneur du Kasseï oriental, n'est-ce pas ? Moulin de la société, quelle est la société ? C'est l'Ocalame Mwaba, ordinateur national de cette nouvelle association de soutien à Félix Santana Tchitre de Chilombo et combattant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Il serait impensable de voir son parti politique céder le gouverneur du Kasseï oriental à qui que ce soit, même pas au RDT, son partenaire. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. 13h30, Yvette Makoutima. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada